Les journaux, est-ce que les journaux sont en train de se rebeller contre Macron ? Alors, c'est assez intéressant, les journalistes ne protègent plus le couple. Est-ce que la protection journalistique des collaborateurs, je dirais que ce sont des collabos à la Macronie, oui, je n'ai pas peur des mots, je n'ai jamais eu peur des mots, d'ailleurs, vous le remarquerez, j'utilise souvent les noms complets. Les collabos, merdiatiques, sont en train de se retourner contre leur maître. Ils ne sont peut-être plus assez nourris, donc ils sont en train de mordre la main qui les nourrit mal. Ou alors, ça devient tellement flagrant qu'ils ne peuvent plus mentir. C'est-à-dire que s'ils mentaient, on saurait qu'ils mentent. Nous savons déjà qu'ils mentent. Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils mentent et qu'on vous dit. Et donc ici, fin de protection journalistique. C'est une omerta, c'est-à-dire qu'il y a une loi du silence. Ce n'est pas normal que les journalistes gardent le silence sur certains types d'affaires quand elles les arrangent ou quand ils en reçoivent l'ordre. Ils sont censés fournir l'information de façon neutre, de façon à nous informer. C'est à nous de sélectionner ce qui doit être de l'ordre du sujet de société ou ce qui ne doit pas être de l'ordre des sujets de société. Nous sommes la société, nous sommes le peuple souverain. D'accord ? Et tout d'un coup, ils vont dans notre sens. Et donc, il faudrait les applaudir et les accueillir comme des sauveurs de l'information. Alors que nous savons que ce sont des maîtres de la désinformation. Soyons clairs, voilà, ça ne prend pas. C'est de la manipulation. C'est de la propagande pour qu'on adhère à leur journal. Mais ça ne prend pas. Ils nous ont maltraités pendant trois ans. Ils nous ont maltraités.